salut à tous ici myalex j'espère que vous allez moi ça va très très bien donc on se retrouve pour une petite vidéo dans l'it4speed dont le sujet sera camber et et suspension donc on va commencer de suite excusez-moi donc le camber pourquoi c'est bon pourquoi c'est pas bon j'explique tout de suite alors le camber s'il y en a qui savent c'est quoi le camber c'est la roue quand on la tourne il y a une pièce puis pour vous décrire en fait c'est quoi c'est quand on tourne la roue ben c'est exactement ça quand on a tourné un camber donc c'est ça fait que quand on tourne un camber pourquoi c'est pas bon c'est à cause de l'usure du pneu ne se fera pas mal se fera pas bien malheureusement donc le pneu il va mal sous et puis ce n'est pas ce n'est vraiment pas bon pour le pneu vous savez que quand on doit faire ajouter nos pneus pour ben pour les que vous faites ajouter les pneus pour l'hiver pour que le pneu soit égal ben ça c'est très important à faire comme vous savez car sinon vous pouvez défoncer votre aile donc quand vous tournez le camber ben la suspension ben en fait la suspension va être comme un peu baissé parce qu'on sait tous si votre voiture elle a les roues pliées comme un peu la longueur de la suspension de la voiture va monter un petit peu excusez moi ce qui va faire en sorte que la suspension quand vous avez frappé des trous elle peut manger un coup le coil spring se peut voler dans le coil spring plus facilement ça peut même défoncer votre aile ce qui peut coûter très très cher croyez moi sinon l'autre explication ça comme on avait dit au début c'est l'usure des pneus ce qui fait en sorte que ben votre usure de votre pneu ne se fera pas normalement elle peut être tout croche pis ben ça c'est pas correct parce que des fois le camber peut se tasser de mille degrés tu sais admettons qu'on compte ça genre en 5 ans tu sais je veux dire en 5 ans si on compte ça en camber ça peut s'avoir tracé de mille degrés ce qui est vraiment pour le pneu je crois que c'est fatal excusez moi mon micro ajusté bon désolé donc oui c'était la partie du kimber pour la suspension maintenant quand on baisse la suspension d'une voiture voici pourquoi de 1 c'est pas bon c'est parce que votre voiture peut comme on disait avec les cambers la voiture peut toucher le coil spring pis défoncer l'aile plus facilement surtout au québec moi je suis du québec et on peut plus facilement défoncer le coil spring peut s'user plus facilement aussi on peut défoncer l'aile de la voiture pis vraiment ça va coûter très 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 cher croyez moi pis pour le avec les nids de poules qu'on a au québec justement c'est pas c'est pas extraordinaire surtout que avec les roues les roues ils peuvent plier pis tout ça c'est pas la suspension elle sera pas elle va être moins là pour amortir ça sera pas comme une suspension de porsche ou de lexus que à cette heure maintenant en 2016 on peut ajuster la suspension comme l'on le veut en pesant seulement sur un petit piton la suspension peut être plus raide plus molle pis tout ce qui va faire en sorte que le le mag le rim ou la la jante comme on dit mangera pas de coups ne pliera pas pis c'est ce qui est bon c'est ça que ça nous prend nous au québec avec les nids de poules qu'on a c'est vraiment dégueu donc euh ouais mais sinon pas ça les points positifs pour le camber sont euh ça peut faire un très beau look je vous dis jusqu'à date j'en ai mis à peu près sur tous mes voitures dans Need for Speed pis je vous dis le résultat est quand même assez euh c'est un beau petit résultat tu sais je veux dire ça rajoute un petit truc wow là euh jusqu'à date y'a pas vraiment de taux que j'ai dit que c'était lait je veux dire c'est tout beau en autant que tu fais la modification de takember comme du monde euh sinon ça va être vraiment lait euh c'est comme admettons qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il faut ajouter un peu plus de pneus pour avoir plus de style euh mieux l'ajuster comme le mieux le même degré partout des deux sens c'est c'est quand même assez important euh fait que ça ajoute un petit look rough caractéristique fort pis agressif euh pis pour la suspension aussi malgré que la suspension le truc que j'ai oublié de vous mentionner c'est que même partout j'ai vu des vidéos sur youtube pis même partout partout quand vous rentrez admettons j'ai vu euh les mondes et baisser leur spatial complètement à terre pis la roue elle allait dans l'aile pis là quand ils rentraient dans le parking soit ils pouvaient même pas rentrer parce que leur voiture était tellement baissée que le frottement par terre était incroyable pis il était même pas capable d'avancer les roues touchaient plus à terre je vous dis c'est ridicule mais euh si si vous allez dans un allié de parking votre voiture là le tout de votre voiture va frotter pis pour les collectionneurs comme moi ou euh d'autres gens qui tiennent vraiment leur voiture ça va leur faire rager je vous dis ça va vous faire rager fait que si on check pis il reste au moins à peu près 2 cm de lousse même 1 même s'il reste 1 cm comme une Porsche entre l'espace du pneu pis de euh l'aile s'il reste 1 cm entre je vous dis c'est bon euh vous allez pas de la misère à entrer par contre s'il vous reste plus que si s'il vous reste moins que ça euh au Québec en tout cas en ce moment même je pense que partout dans le monde avec les entrées qu'on a et tout euh nos voitures sont pas encore faites pour ça surtout avec les petits spoilers qu'on met sur les bumpers je vous dis c'est vraiment pas conseillé euh donc euh c'était pas mal ça euh au sujet des cambers et de la suspension donc euh vous me direz dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo si vous êtes d'accord avec mon point de vue en tout cas moi je trouve que c'est bien mais vraiment la suspension quand vous modifiez ça pis que vous la touchez à terre ça fait un très très beau style euh j'ai vu des vidéos sur Instagram que maintenant il y en a qui mettent des pneumatiques pis dans le parking ils baissent ça à fond pis ils ont tout fait pour pas que leur muffler pis tout touche à terre fait que y'a rien qui se brise euh je trouve que c'est la meilleure solution fait que vraiment bravo à ceux qui ont fait ça sur leur voiture c'est génial donc euh je vais vous laisser ces dernières petites minutes de vidéo et euh on se reparle peut-être plus tard salut c'est parti c'est parti trop うん c'est parti c'est parti y ci